Jésus a-t-il nommé un pape ? Cette question sur l'office du pape catholique. Une perspective indépendante. Depuis de longs siècles, nos amis catholiques romains ont réclamé la primauté de leur Église et de leur pape, s'appuyant sur un texte évangélique que voici. Lorsque Jésus a dit à Pierre, « Tu es Pierre et sur ce rocher je construirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu déliras sur la terre aura été délié au ciel. » Qui construiseraient son Église sur ce rocher ? À quel rocher Jésus faisait-il référence ? Question 1. Qui est ce rocher ? Bien que Jésus ait utilisé un jeu de mots évident entre Petros et Petra, Pierre lui-même a révélé plus tard que ce Petra, c'est Jésus. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes méchoisie et précieuse devant Dieu. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Question numéro 2. De quelle manière, Pierre, a-t-il employé les clés du royaume ? Pierre lui-même a expliqué comment c'était son privilège d'ouvrir le royaume, d'abord aux Juifs et plus tard aux Gentiles. Mes frères, vous savez que, dès les premiers jours, Dieu a fait un choix parmi nous, il a décidé que les non-Juifs entendraient par ma bouche la parole de l'Évangile et croiraient. Aux chercheurs juifs, Pierre a dit, Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et concernant les premiers chercheurs de parmi les Gentiles, Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit tout comme nous ? Bien que Jésus ait donné à Pierre l'autorité de lier et de délier sur la terre ce qui serait lié et délié dans le ciel, Jésus a donné plus tard la même autorité à tous ses apôtres. Tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié au ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre aura été délié au ciel. Question 4 Pierre a-t-il établi l'Église apostolique unique ? Toutes les Églises établies par tous les apôtres restent entièrement égales. A l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été conduits à la sainteté par Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui, partout, font appel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Question 5 Pierre a-t-il transmis son office apostolique à une succession de papes ? Nulle part Pierre n'a-t-il conféré son office apostolique à un autre, ni à un collège d'officiers d'Église. De son vivant, il a plutôt reconnu l'office de ses homologues, et il a affirmé l'office supérieur de Jésus-Christ. Voici les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous. Moi qui suis ancien comme eux, prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire. Question 6 Alors, qui est le pape aujourd'hui ? Puisque Jésus n'a ni nommé de pape, ni de remplaçant humain, il reste lui-même le chef de son Église. Il est la tête du corps que l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Numéro 7 Devrions-nous obéir et croire au pape catholique ? Si vous êtes catholique, vous pouvez vous sentir obligé de vous soumettre au pape et à son magistère. Sinon, nous sommes tous appelés à une vie de soumission aux autorités légitimes. Dieu et ses lois, Christ et ses commandements, le Saint-Esprit et ses conseils, l'Écriture et ses préceptes, les anciens et leurs enseignements, les parents et leurs instructions, les conjointes et leurs besoins, les employeurs et leurs souhaits, les gouverneurs et leurs impôts, les officiers et leurs autres, la Constitution et ses articles, les contrats et leurs stipulations. Sous-titrage Société Radio-Canada